bonsoir bonjour tout le monde alors je dis bonsoir parce que moi je fais la vidéo en soirée là et donc je fais la deuxième partie de la vidéo que vous avez peut-être regardé si vous n'avez pas regardé ben vous pouvez la regarder pas forcément maintenant vous pouvez la regarder après c'est pas grave c'était plus une analyse du bitcoin ce fait je commentais un peu ce qui s'est passé mais observations les observations que j'avais eues donc ces derniers c'est entre ces deux derniers mois en fait sur le bitcoin et voilà comment j'avais réussi à voir les points stratégiques de montée du bitcoin voilà si ça vous intéresse vous allez voir mais bon la vidéo donc cette vidéo là que vous regardez et ben elle va vous donner une idée maintenant c'est plus je vous dis pas de faire ça parce que ce que je fais c'est une idée en fait pour profiter de la hausse du bitcoin mais en gagnant enfin donc en fait c'est pour profiter pardon de la hausse du bitcoin en vue donc du bull run et donc je vais vous est je vais vous donner moi mes estimations sur le prochain bull run où est-ce qui pourrait arriver et donc déjà on juste en investissement classique on pourrait quand même faire un bon gain mais moi je vais vous expliquer comment on pourrait démultiplier en fait ce gain c'est une idée que j'ai eu je vous dis pas de la suivre parce que il faut être préparé faut avoir des connaissances c'est pas tout le monde qui peut le faire si vous êtes débutant vous n'amusez pas à faire ce que je vais faire je prends un gros gros risque en faisant ce que je vais faire j'en suis conscient mais voilà c'est c'est mon mindset à moi mon mindset à moi vis-à-vis du des crypto monnaies et voilà donc simplement je partage mon idée après c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et vos idées aussi par rapport au retour de voilà on partage quoi on partage des idées voilà donc je vais vous expliquer tout ça donc pour ça je vais vous donc dire d'aller sur un site qui s'appelle bitcoin donc j'en avais déjà parlé à l'époque quand je faisais des enfin c'était plus en 2019 donc je parlais de ça c'est le site bitcoin economics qui donne des prédictions etc enfin bon il y a des modèles de prédictions ou des modèles d'études par rapport à par exemple il y avait les cycles d'alving avec les qui coincèdent avec les signes des signes de montée et des prévisions sur sur le montant que pourra atteindre le bitcoin bref moi ce qui m'intéresse en fait c'est c'est ici c'est bim c'est ce graphique là alors pourquoi je m'intéresse à ce graphique parce qu'en fait ce graphique il est intéressant dans le sens où il vous donne donc envers alors je vais faire autre chose bim indicateur btc je crois que voilà donc en fait on peut le voir comme ça ici sur le site donc il vous donne en fait envers les zones d'achat les zones de conservation en fait et les zones de vente donc en fait des zones de conservation c'est à dire c'est vraiment les zones où il faut pas vendre votre ce que vous avez déjà acheté les zones de vent d'achat c'est vraiment les zones il faut charger il faut acheter 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 au maximum là on conserve on attend et après dans les zones rose enfin rouge on vend vous voyez et ça a fonctionné tout le temps enfin bon voilà et ce qui est bien c'est que on l'a en temps réel donc sauf là bon là c'est juste une copie d'écran donc la copie d'écran donc elle n'est pas réactive enfin elle n'est pas en temps réel bien sûr donc ça vous montre aussi les halving à chaque fois les halving arrive dans les périodes de conservation en fait c'est marrant donc là on a une période de vente en 2018 donc c'était le dernier le dernier bull run qu'il y avait eu et donc après on a une période d'achat en 2019 comme juste avant que le marché commence à reprendre de l'impulsion et zone de conservation donc ça doit être juin 2020 ça doit être début 2020 bon ben là on voit pas le détail c'est pour ça que après je passe directement donc ici en appuyant sur bim qui là est en temps réel voilà donc là c'était la zone qu'on voyait tout à l'heure sur le graphique qui était coupé ça correspondait finalement à 2019 octobre 2019 donc fin d'année 2019 on était en mode conservation on a renouveau une zone d'achat dû à la crise du covid donc la crise sanitaire vu qu'il y a une forte chute nous a offert une nouvelle période d'achat et voilà depuis on remonte et on n'est toujours pas rentré dans la zone de compte enfin je sais pas s'il va avoir une nouvelle zone de conservation avant la zone de vente quand il y a eu donc là le bon le blonde bref alors qu'est ce qui est intéressant dans ce graphique alors je vais le zoomer et ah oui en bas vous avez aussi une autre représentation qui est plus linéaire donc elle est bien aussi à étudier mais bon là je vais pas rentrer dans le détail simplement voilà qu'est ce qui est bien à voir par rapport à ce graphique vous avez la zone ici où il faut acheter donc ça veut dire que le marché actuellement il est estimé que s'il chute il peut chuter jusqu'à 7000 dollars c'est un peu ce qu'on avait ici à cette époque là quand il y a eu la crise du covid le marché pouvait chuter jusqu'à 5400 c'est une moyenne c'est pas dire que forcément ça va s'arrêter à 5400 c'est une moyenne moyenne de prix donc vous voyez bien plus que ça a oscillé pendant un bon moment autour des 5400 5400 5500 donc ça a bien fonctionné malgré que c'était une crise covid et puis c'est reparti et si on prend avant donc pendant la période de bull run de 2017 donc à l'inverse vous avez en rose donc la zone probable où il faut vendre et on voit que au moment de la montée ici avant que ça arrive que ça tape là la zone on était à 13000 donc on était on avait une zone probable de vente à 13000 qui commençait à 13000 bien sûr comme je vous le dis ça veut pas dire que ça va s'arrêter pile poil à 13000 c'est une moyenne de prix donc ce qui veut dire que là c'est monté c'est monté ça a atteint les 2000 quasiment et puis c'est redescendu et c'est revenu taper vers le bas cette zone là au 15000 donc si on avait eu cet indicateur à l'époque on aurait pu tabler sur le fait qu' il fallait vendre sur le repli de marché ici à 15000 c'était vraiment le dernier moment il fallait vendre pour être vraiment bien profitable en tout cas on avait une grosse zone de vente après le problème c'est que on peut pas se dire simplement ah oui ben j'aurais pu vendre à 19000 bah non parce que vendre à 19000 tu sais pas si derrière ça aurait pu monter à 23000 à 28000 c'est simplement une zone estimée où il est considéré qu'il vaut mieux vendre qui va être mieux mieux vaut être vendeur quand on atteint cette zone là ça veut pas dire que ça veut pas monter ça aurait pu monter à 24000 mais le truc c'est que quand ça redescend en tout cas c'est là quand ça redescend et que ça croise donc cette courbe rouge il faut vendre franchement là il faut vendre faut plus tergiverser il faut vendre et donc là c'est ce qui s'est passé ça a croisé violemment donc cette cette droite et là il fallait donc vendre à 15000 15000 c'était un bon prix pour vendre et en plus après on a quand même oscillé autour des 15000 donc pendant un petit moment pendant presque un mois donc voilà c'était vraiment une zone de vente à ce niveau là 15000 donc clairement pour les gens qui auraient pu avoir cet indicateur là il était possible par exemple je vais dire à peu près on va prendre moyenne allez on va dire qu'il était possible d'acheter allez on va prendre ici même à 300 dollars à l'époque en 2015 puisque c'était une période où il fallait acheter et vendre à 15000 voilà d'après ce graphique tout comme maintenant on pouvait à peu près acheter dans les 4000 et là à l'heure actuelle donc le graphique est loin d'être fini à l'heure actuelle la zone de vente probable et 85000 donc vous imaginez on est à 15000 donc la zone on pourrait atteindre et ce n'est qu'un début de d'entrée de zone de vente donc ça veut dire que le cours peut très bien monter encore jusqu'à 90 mille 100 mille sans problème là il est estimé à 85 mille donc ce qui est très haut et on n'est que là donc ça veut dire qu'on a encore tout un chemin de montée à faire la courbe ici et va monter également tout comme la courbe verte donc ce qui veut dire que voilà je pense qu'à ce moment où ça va monter moi je pense qu'on sera pas loin des 100 mille au moment où ça va croiser cette courbe ici à ce moment là on sera certainement proche des 100 mille donc ça veut dire que on sera certainement 100 mille et qu'on aura une extension encore peut-être 120 mille 150 mille qui sait bref on peut pas prédire du tout mais c'est simplement pour vous dire voilà moi mon objectif à l'heure actuelle il à 85 mille moi je me fie à simplement à ce qui est marqué là je me dis pas ouais bon bah ça peut aller à 120 mille etc bon oui enfin je me le dis mais voilà quand je veux parler concrètement je dis mon objectif pour l'instant il a 86 mille et je le fais évoluer en fonction de ce que me dit le bim indicateur voilà c'est ce que je voulais vous dire voilà donc moi mon es déjà dans un premier temps c'est ce que je voulais vous montrer c'est où est ce qu'on est où est ce qu'on pourrait tomber si ça chute et surtout où est ce qu'on pourrait aller quand ça va monter étant donné qu'on est a priori parti pour monter voilà vous avez déjà une estimation du niveau qu'on peut atteindre maintenant je vais vous dire qu'est ce que vous pourriez gagner en fonction de ce que vous investissez et qu'elle est qu'est ce que pourrait vous faire gagner la stratégie que moi je suis en train de mettre en place finalement j'ai décidé de faire une troisième vidéo donc voilà donc en fait à partir de maintenant en fait ce que j'ai décidé c'est que la première vidéo sera le premier jour donc je vais la diffuser le premier jour je la diffuserai cette vidéo que vous écoutez actuellement c'est le deuxième jour donc je la diffuserai certainement le lendemain quelques jours plus tard et la troisième vidéo donc ce sera le troisième jour et donc voilà donc cette troisième vidéo pourrait bien s'intituler de gains sur le prochain bull run du bitcoin en 2021 voilà bon c'est une annonce un peu enfin c'est un titre un peu accrocheur mais je pense que enfin en tout cas c'est vraiment ce que j'ai pu estimer pouvoir faire avec la stratégie que je vais vous montrer donc dans la troisième vidéo nous voilà donc comme là je suis déjà plus de 12 13 minutes de vidéo je préfère scinder donc voilà comme ça cette vidéo fera à peu près un quart d'heure donc je préfère scinder en trois les vidéos et qu'est-ce que je voulais juste rajouter voilà donc n'hésitez pas à aller sur le bim indicateur donc en tapant bim indicateur btc vous attirer c'est directement voilà sur donc le premier résultat vous fait atterrir directement dessus et puis comme je vous ai dit vous cliquez sur bim ici et vous aurez donc l'indicateur sur trading view voilà donc il n'hésitez pas à étudier donc le passé pour voir à peu près si vous trouvez cet indicateur cohérent cohérent ou pas et laissez moi des commentaires pour me dire c'est pour vous aussi il est probable que donc que le bitcoin atteigne les 86 000 dollars les 85 000 dollars en tout cas en estimation actuelle d'ailleurs on peut voir que en période 2019 en fin 2019 c'était plus du 70 000 qui était envisagé et ça monte ça monte effectivement bah oui ce qui est normal allez bon j'arrête cette vidéo maintenant et je vous dis à bientôt dans la troisième vidéo ciao